bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bonne question de retour pour de nouveaux témoignages pour début de semaine à vous ce que l'on entend ici risque de beaucoup étonner un homme a été piégé par son rituel d'argent vous voyez il devait offrir un sacrifice quelque chose à un souhaitiche mais l'a oublié pourquoi est-ce qu'il a oublié dieu se le sait ou est-ce un piège du diable peut-être que le diable savait qu'un jour qu'il allait au biais du fruit le sacrifice et il serait piégé comme ça ah mais qu'est-ce que c'est que cette histoire écoutons le témoin de cette jeune femme pour savoir plus ça waouh on me l'a raconté la semaine dernière seulement j'ai un ami qui est dans le génie civil et donc du coup il va beaucoup en province et en rentrant donc d'un chantier ils se sont arrêtés dans une petite gargote pour voilà boire manger un poulet et puis rejoindre la capitale et donc de là en fait il ya un il ya un homme qui les a rejoints et qui leur a offert à boire voilà et puis donc du coup mon ami est parti à sa table pour lui dire merci et donc cet homme a demandé s'il pouvait s'asseoir avec eux et voilà donc ils ont dit oui pour être sympa donc du coup ils ont bien mangé ils ont bien bu et puis du coup ce ce gars leur a dit est ce que je peux vous parler et ils ont dit bon ben y'a pas de problème tu peux bien sûr que tu peux nous parler on est là on est jeune tout ça et tout tu nous racontes voilà et voilà donc il leur a dit que il revenait de chez son marabout parce que lui bon ben voilà il en avait marre d'être pauvre en fait et donc il avait été voir un marabout dans cette dans cette province et que 2 il avait un kiosque je sais pas en afrique de l'ouest en tout cas les les personnes ont comme comme magasin des de du fer forgé quoi un truc de fortune rapide vite fait quoi au bord de la route et donc en fait ce jeune là qui leur a offert à boire avait ça comme magasin c'est comme si c'est l'actualité donc du coup voilà donc du coup le jeune a commencé à leur expliquer qu'il revenait de chez de son marabout et que voilà de son petit kiosque de fortune en fait la première fois qu'il avait été voir le marabout il lui a dit ne t'inquiète pas l'argent va venir etc mais simplement de temps en temps va falloir revenir nourrir le fétiche on sait pas trop de quoi et donc lui il est resté dans son kiosque il a reçu un appel pour lui commander des premières marchandises pour 500 millions son premier contrat après son passage chez le marabout et donc il a rendu en chine donc remplir des conteneurs blablabla et quand il s'apprête à rentrer au pays il a reçu un autre appel pour un contrat de 800 millions et donc il a continué à dubaï donc il a fait sa vie pendant genre trois mois il rentrait pas au pays et donc il dit que dans son hôtel une nuit c'est réveillant sursaut parce qu'évidemment il s'était rappelé qu'il fallait voilà revenir nourrir son son fétiche et donc il est rentré en urgence il a foncé au village et le marabout lui a dit écoute franchement je ne crois pas que je puisse rattraper le coup donc rentre à waga et donc c'est de enfin bon voilà donc vous savez que j'appelle de waga donc et donc du coup il est il s'est arrêté là il a offert à boire à mes amis et tout et ils lui ont dit bon ben courage peut-être que ce que tu as fait va pouvoir rattraper le coup non va prendre ton numéro si tu arrives bien voilà on va prendre de tes nouvelles etc et le gars leur a dit non moi je prends votre numéro et si j'arrive bien je vous téléphone et donc ça c'est une histoire qui s'est passée en 2008 et ils n'ont jamais plus de nouvelles du gars donc il suppose qu'il a dû faire un accident sur l'axe en rentrant donc voilà ce que je voulais dire je pense que la leçon tout le monde l'a déduit quoi une bonne fois c'est simplement que ces histoires de gains très rapide d'argent c'est toujours une histoire de dupe en fait ils font tout pour que vous oubliez soit les délais ou je sais pas je sais pas très bien comment ils font mais c'est bon c'est de l'arnaque mystique a dit que c'est de l'arnaque mystique a dit que le gars c'est qu'un jour vous allez oublier la condition il sait que vous allez oublier de faire quelque chose et vous savez que j'ai là oui oui et oui vraiment ce type là n'est pas un bon type bien nous allons continuer cette affaire avec un autre témoignage je vais bien c'est je reviens pour une histoire qui ne concerne pas toujours qui concerne l'une de mes grandes cousines en fait quand j'étais jeune elle est piqué sa maman en fait sa maman qui est décédée et quand sa maman est décédée on était obligé de la donner qu'elle puisse habiter avec mon père donc en fait c'est ma mère qui les a élevés elle et ses frères et alors elle est piquée des crises donc elle peut tomber tout à l'heure là elle se revient pas jusqu'à demain il ya même une fois on est allé à déposer à la morgue parce qu'on le médecin avait déclaré qu'elle était décédée et vu que mon père s'est un grand têtu il voulait pas qu'on amène sa nièce dans la mort parce qu'il disait non elle a l'habitude de tomber elle fait c'est crise d'as donc ça va elle va surveiller le monsieur dit non elle est décédée je confirme et puis elle s'est réveillée on la ramène à la maison et après ça on a grandi tous là dans la joie à la bonne humeur elle a trouvé même un mari elle a eu un fils avec son mari les problèmes elle durait pas dans les foyers elle peut aller dans un foyer elle faisait deux trois ans quatre ans automatique on est rentré à la maison et puis elle avait une fille petit fils de deux ans comme ça elle a trouvé un nouveau un nouveau monsieur là qui venait et bien il avait tout d'un propos de l'époussé il y avait un jour on était tous à la maison elle est fait de la veusselle elle faisait la veusselle et tomber subitement on ne comprenait pas nous on se disait c'est la boutique on dit non elle est l'habitude c'est pas grave on l'a prise on l'a allongé elle est restée de sept heures à 19h elle se réveille pas papa dit non là c'est autre chose il est allé voir son pasteur en armes et le pasteur en armes dès que le pasteur franchit le portail de la maison elle-même là où elle commence à bouger elle se m'a tourné le pasteur a commencé à prier on nous a dit nous les enfants rentrer dans la maison que personne ne sort on veut voir personne on est tous à se cacher mais vu qu'on veut tout voir on est allé dans les fenêtres là les percées on l'a baissé pour guetter on était dans la vue on a vu elle était en train de crier en fait c'est même plus elle qui parlait c'est un homme qui comme ça parlait qu'est-ce que vous me voulez laissez moi tranquille c'est ma femme à moi c'est sa mère qui me l'a donné au mariage qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'elle parte les enfants restent avec qui le pasteur dit non tu n'as pas le droit certes sa mère elle a commencé à que le mari l'a été vraiment fâché on a dit comment tu t'appelles et je m'appelle henry on a deux enfants c'est dit la femme l'air quitte pas on me dit mais elle a une famille ici elle a un enfant il sait pas laisser son enfant pour venir avec toi il dit non on me l'a confié on a signé avec son pacte avec sa mère depuis qu'elle était devant sa mère on a commencé à prier 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 elle s'est assise elle a passé toute la nuit les yeux ouverts elle parlait pas elle était assise comme ça le pasteur dit c'est pas grave il faut juste la ramener demain à l'église on y reste personne pouvait dormir qui va dormir il y avait quelqu'un qui criait comme ça qui s'est battu comme un homme personne ne voulait dormir tout cela on dit on dormait papa qui voulait partir personne le lendemain la ramener à l'hôpital l'a fait une semaine quand elle est rentrée elle avait oublié tout ce qu'elle avait fait tout même qu'elle avait oublié elle avait oublié elle se disait qu'elle était pas répartie au voyage et le pasteur veut nous expliquer en fait elle quand elle faisait ces crises est partée dans l'autre monde pour remplir ses tâches ménagère donc le mariage les enfants s'occuper à chaque fois c'était comme ça on avait coupé tous ces liens maintenant jusqu'à présent elle se porte bien elle a eu un mari c'est même marié voilà pourquoi on dit à nos mamans la pardon ne nous donnez pas parce qu'on ne connaît pas nous on n'a pas d'abord le droit de décider là bas de dire que ma fille serait-ce il serait non donner une autre capacité à décider nous mêmes c'était un peu ça mon histoire mais l'histoire que je vais rencontrer sa date depuis 2008 donc c'est c'est une histoire vécue c'était mon ami pas ma meilleure amie mais un ami qu'on a grandi dans la même quartier en fait l'histoire c'était comment la fille comme toutes les filles aiment apparaître tous les filles aiment avoir des bonnes choses ouais mon ami là aussi à l'époque moi j'ai vivé avec un garçon maintenant le problème était que le garçon là conduisait bon c'était un chauffeur en fait mais c'était pas ses voitures à lui parce que c'était un mécanicien un chauffeur maintenant il faisait que si les clients arrivent dans son garage ils amènent des voitures pour arranger s'ils trouvent que le voiture là il peut c'est bien il peut staffer avec il va donner le rendez-vous au quoi comment on dit le propriétaire comme ça le soir nous on part staffer avec la voiture et mes amis du quartier comme on me voyait chaque fois on venait me chercher avec des différentes voitures c'était comme ça les amis aussi on dit ok nous aussi on va commencer à faire qu'est le soir on part s'installer dans la grande grille là où beaucoup de voitures passent pour qu'on puisse aussi trouver des gars qui ont deux voitures mais moi je savais pas que mes amis décidaient cela après un certain temps on se voyait plus il ya un jour j'ai rencontré mon ami je l'ai dit ça fait beaucoup de temps je te vois plus il y en a maintenant maintenant là tous on est quitte moi aussi j'ai un gars qui conduit donc personne on peut plus se voir parce que toi tu es dans ta voiture moi aussi je suis dans ma voiture ok et c'était comme ça on se séparé vers la fin de l'année si je me trompe pas c'était vers le mois d'août non non c'était octobre moi j'étais déjà grosse j'avais déjà trouvé une autre personne le père de mon enfant il était grosse j'ai changé même le quartier quoi j'étais partie vers mon mari et un jour je suis rentrée dans le quartier pour voir les amis maintenant il y a une de mes amis qui m'a appelé de la compagnie chez une taise je peux le dire on est je suis rentrée dans le quartier je suis rentrée dans la rue j'ai trouvé mon autre ami là l'ancien là je l'ai vu il m'a appelé nathalie nathalie oh mon ami si j'ai pu l'appeler même sara comment ça va ça fait longtemps qu'on a commencé à parler je me suis arrêté pour parler maintenant quand je parle avec elle je vois des gens derrière ils sont en train de me signaler des garçons en fait c'est en train de me signaler ne bouge pas ne bouge pas il fait des signes mais je ne comprenais pas parce que c'était beaucoup de personnes après deux ou trois minutes j'ai vu les garçons sont venus vite l'attraper l'attraper la fille donc on commence à partir avec moi j'ai dit qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe pourquoi il les amène comme ça on m'a dit que ton ami là n'est plus bien dans sa tête elle a des problèmes elle a eu des problèmes donc pour le moment elle est folle c'est pour cela on l'attrape comme ça j'étais étonnée et savoir elle est folle mais moi j'ai bien parlé avec elle or mon ami le messier qu'il avait trouvé le soi-disant chauffeur là c'était un homme mort qu'est ce qui s'était passé le soir où mon ami était parti dans la grande grille pour chercher à trouver son son mari qui a une belle voiture la trouver le messier ils ont commencé à vivre avec ils ont fait plus de de deux mois ou un mois comme ça j'en sais plus trois et puis il y a un jour ils étaient sortis il y a eu la pluie là où ils étaient maintenant le garçon a enlevé son chemise il a donné à sa femme parce que la femme avait froid il a donné son chemise et puis il a mené la fille chez elle ils se sont séparés après quelques temps ils ont fait même si c'est deux semaines comme ça il se voyait pas et la fille était tombée malade pour elle c'était parce qu'il était mouillé par la pluie on l'a mené à l'hôpital elle s'est rendu compte qu'elle est grosse vous savez comment nos mamans réagissent quand on n'entend pas encore épousée elle était dans sa maison elle était grosse et sa maman était très en colère il fallait aller chercher le mari et arriver dans la famille du garçon on trouve ils ont trouvé beaucoup de personnes dans la parcelle donc c'était comme si une journée des fêtes quelque chose comme ça et puis la maman est venue je cherche telle personne quand il a posé la question tout le monde commence à les regarder vous les cherchez pourquoi on dit non votre garçon est enceinté ma fille tout le monde était étonné ils ont commencé à s'appeler appeler l'oncle appeler la tante appeler beaucoup de personnes on dit bon votre fille est grosse ça fait combien de temps dit la grossesse peut avoir un mois et demi quelque chose comme ça et la maman des garçons commençait à plairer plairer la maman a dit je peux pas croire ça parce que aujourd'hui vous voyez beaucoup de personnes ici aujourd'hui c'est le 45e jour du messier vous savez en Afrique quand quelqu'un mère on enterre après les 45 jours on fait quelque sorte de fête pour libérer d'autres membres de famille et toutes choses comme ça la fille a dit non moi j'ai vu j'ai vivé avec le garçon il a montré même le chemise là qui est le messier les garçons l'avaient laissé les jours là on dit oui tout à fait les chemises là c'était une chemise en panne donc c'était l'uniforme l'uniforme d'oeil de garçon donc c'était scandale à ce moment là la fille est devenue folle est devenue folle donc jusqu'à ce moment moi je vis plus au pays mais souvent quand je parle aux amis je pose des questions la fille là elle est déjà guéri mais elle a un peu de stécal vous voyez donc c'est que je peux dire aux pensées aux filles il faut être prudent et patient dans la vie quand moi on m'a rencontré cela j'étais choquée de savoir si il m'avait même posé la question je pouvais l'expliquer parce que c'était mon ami le mec et moi je vivais c'était je peux faire mécanicien qui travaillait dans un garage donc tous les voitures là comme balader avec c'était pas pour nous mais force de trop vouloir ce qui n'est pas à toi d'enviller les autres beaucoup des filles tombent dans deux trous c'est un peu ça c'était ça mon histoire pour aujourd'hui merci alors c'est l'histoire d'un monsieur qui était décédé dans leur dans leur village parce que elles elles ont grandi dans une famille un peu très très fermée et tout le papa la maman et les femmes du enfin le papa il était polygame donc toutes les familles une femme habitait là bas l'autre là bas l'autre là bas mais tous dans la même concession et les enfants grandissent tous dans la même concession mon grand-père il était polygame voilà donc il ya un monsieur qui était locataire chez le grand-père il était derrière et donc du coup ce monsieur là il n'a jamais été dans une selon les dires de ma mère il n'a jamais été dans une école de musique et il s'est improvisé comme ça guitariste il a commencé à jouer de la guitare et il était invité partout les gens l'invitaient partout vient quand il y a une cérémonie dans les villages aux alentours c'est lui qu'on invite et vraiment il mettait de l'ambiance et les autres mais il avait des amis aussi mais les amis qui l'onvient donc dans la dans la jalousie et tout ils sont allés lui faire ils sont ils ont emmené son nom chez les féticheurs et ils ont ils ont fétiché ils ont ils ont empoisonné les morts et quand il est mort ils ont déposé son corps à la morgue mais il faut un temps pour enterrer la personne peut-être je crois un mois je sais pas trop combien de temps ça a pris en tout cas elle me dit que le corps était à la morgue quand le corps était à la morgue il y avait plusieurs corps dans la morgue mais le monsieur qui gardait le corps à la morgue là bas tu sais pas tu sais l'histoire des villages disait à chaque fois que le corps du monsieur là transpirait comme si on versait de l'eau sur lui et à chaque fois c'était comme ça et on a le village et les proches les ont les parents ont décidé de l'enterrer au plus vite peut-être se disait que il était en train de il était en train de décomposer mais tu vas décomposer tu es dans la glace c'est ce qui est un peu que tout le monde trouver un peu bizarre et c'est comme ça que ma mère me dit ils ont ils ont organisé les funérailles tout et tout ils ont exposé le corps le corps est congélé il y a le formule il y a tout il y a la glace il y a des trucs bien quoi pour quand même pour conserver jusqu'au matin un corps quand on est dans une veillée une veillée de veillée mortuaire toute la nuit là que le corps était exposé le corps ne faisait que suer comme quelqu'un qui est au soleil qui travaille qui est en train de ramasser les briques le corps ne faisait que transpirer transpirer par le visage pas ailleurs seulement par le visage et c'est comme ça que on demande on demande à aux anciens le chef du quartier on dit à tout le monde bon me gêner parce que là le corps est sorti de l'apparemment ce que le monsieur de la morgue disait là c'est en train de se pérenniser ici là donc il faut trouver une solution on peut pas l'enterrer comme ça s'il est comme ça c'est que il a la bouche fermée il a quelque chose à dire on peut pas l'enterrer comme ça parce que eux ils sont vraiment ils étaient ils sont même si c'est pas qu'ils étaient ils sont même jusqu'à présent très spirituel dans leur village très très spirituel c'est vrai que si tu es chrétien tu es chrétien tu marches dans les choses des lieux tu es aussi spirituel là-bas mais si tu es de l'autre côté tu es aussi là-bas plein c'est-à-dire qu'il n'y a pas des mille mesures c'est comme ça qu'ils font venir le grand marabout du grand féticheur du village il vient avec les autres féticheurs ils jettent des courries et tout jette des trucs quoi pour savoir c'est comme ça que bon je sais pas les gens qui les anciens quoi qui ont les vrais je parle pas d'aujourd'hui c'est pas aujourd'hui ma mère aujourd'hui elle a plus de 60 ans c'est une histoire qui s'est passée quand elle était jeune donc ça a plus de 40 ans quoi donc à l'époque c'est pas les marabouts qu'on voit aujourd'hui là les bandits c'est vraiment des gens qui avaient la science et c'est comme ça qu'ils jettent les trucs et tout ils commencent à parler avec le mort ils disent que non elle dit que non il veut rien elle m'explique qu'elle me dit non il est en train de parler avec le mort lui il veut rien il veut seulement qu'on lui ramène sa guitare que depuis qu'il est mort qu'on l'a vendu dans la sorcellerie on a pris sa guitare il veut sa guitare c'est pour ça qu'il transpire que quand on va lui ramener la guitare il va arrêter de transpirer et il va partir et le marabout comment on appelle le marabout raconte ce qui se dit entre lui et le mort il raconte à la famille on dit bon comme c'est comme ça la guitare est là la guitare on l'a pas jeté donc on va envoyer deux personnes aller chercher la guitare on envoie deux personnes deux je vais dire deux demi frères de ma mère aller chercher la guitare quand ils partent chercher la guitare ils trouvent le monsieur assis dans la maison en fait ils sont rentrés elle dit non ils sont rentrés dans la maison ils ont pris la guitare ils ont commencé à jouer la guitare en fait ils ont commencé à tu vois quand tu manipules on t'a dit bah il cherche quelque chose tu vas chercher la chose mais tu prends la chose tu commences à manipuler la chose ils prennent la guitare ils commencent à jouer la guitare à faire les jeux avec c'est comme ça que le monsieur apparaît j'ai dit je vous ai fait venir ici on vous a envoyé pour venir chercher ma guitare est-ce que je vous ai dit de toucher ça et ils ont fui quand ils sont repartis là ils n'ont pas pu expliquer ils n'ont pas pu expliquer ce qu'ils ont vu tellement qu'ils étaient traumatisés ils sont tombés ils sont non c'est-à-dire qu'elle me dit c'était pas c'était incroyable c'était tellement indicible que même à le raconter tu ne pouvais pas et c'est comme ça qu'on dit quand même il faut quand même que le marabout lui-même se lève avec d'autres personnes pour aller chercher la guitare quand on va chercher la guitare on ramène la guitare on joue la guitare et tout il a cessé de suivre il a cessé de transpirer instantanément ma mère a dit c'était incroyable donc à l'enterrement le lendemain le matin au lever du jour on l'enterrait avec la guitare et c'est comme ça que cette histoire elle a toujours gardé son fond du corps donc quand on est un peu là souvent le soir on a des histoires les histoires on nous racontait des histoires de son enfance elle nous raconte ces histoires qu'elle a vécues dans sa vie quoi leur villa c'est vraiment un village où il y a des trucs mais tu te dis mais voilà quoi donc je l'ai un peu partagé ça veut dire que ça veut dire que le gars avait un contrat à l'autre côté il fallait chanter l'autre côté oui ça veut dire que déjà il est mort mystiquement il est mort il était il était en poison c'est la sorcellerie en fait ils l'ont vendu ils l'ont vendu parce qu'il était célèbre il commençait à devenir célèbre avec sa guitare il avait un don naturel et tu vois les gens comme ça là s'il a été vendu il va continuer tu vas même le voir il est ailleurs il joue la guitare ailleurs parce qu'on peut pas espérer que quelqu'un qui est décédé transpire jusqu'à ce qu'on emmène la guitare on joue la guitare la sueur et tout ce qu'il était en train de faire s'arrête ça veut dire que l'esprit est encore là moi j'ai dit bon à l'époque il n'y avait pas trop la sens nos parents nos grands-parents n'étaient pas trop dans ces trucs là moi j'ai dit quand même que c'était quelqu'un qu'il fallait pas enterrer il fallait le laisser un moment quelqu'un demande seulement le nom du village vous voulez passer dans le village c'est quel village mais pourquoi vous voulez que je donne le village mais c'est ça Zanzibar moi je ne donne pas le village parce que je donne le village je suis mes origines machin mes parents les noms tout ça ils disent qu'ils veulent l'éviter en tout cas non 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 mais en fait c'est ça pour dire voilà c'était la brève petite histoire que je voulais raconter ce soir c'est la copine de ma grande sœur qui m'a raconté l'histoire parce qu'on sait quand on se bon ça fait déjà une semaine quand on se baladait elle m'a montré un fou et elle m'a dit que le fou elle était sortie avec lui à l'époque où il était encore normal mais c'est un béninois c'est un béninois c'est un bénin qui est arrivé au gabon il y a environ 7 ans et quand il est arrivé au gabon et quand il est arrivé au gabon retenez d'abord que je vais vous dire quelque chose la gentillesse là c'est une forme de manipulation quand certaines personnes viennent vers vous en vous montrant qu'ils sont trop gentils soit ils sont vraiment gentils soit derrière la gentillesse se cache quelque chose donc quand le béninois en question il est arrivé au gabon on lui a je sais pas on en on a fait la présentation bon on lui a fait je sais pas rencontrer une dame et soit disant dans leur communauté la dame c'est le genre de maman que quand tu arrives elle te donne des conseils si tu as besoin de manger tu n'as pas peut-être d'argent elle peut te trouver à manger etc donc on lui a dit que cette maman là tu dois la respecter tu dois la prendre comme ta mère parce que nous ici dans notre communauté elle on la prend comme notre mère mais ce qu'on ne lui a pas dit c'est que cette maman là elle n'était pas très claire parce qu'elle usait souvent de la sorcellerie envers certaines personnes donc quand il est arrivé il a commencé à travailler il était vendeur ambulant après être vendeur ambulant il était je sais pas ce qu'on appelle les vulganisateurs là ceux qui s'occupent des roues des michelins là il était michelin il pompait les roues etc il a commencé à travailler il a eu un peu d'argent et il remettait chaque mois à la dame de l'argent il disait à la dame tu me gardes ça et un jour je viendrai chercher parce que je dois envoyer l'argent au pays plus de bon c'était en fait une sorte de cotisation la cotisation la cotisation l'a fait plus de trois ans donc c'est environ 7 millions que la dame gardait pour lui puis un jour maintenant il fait la rencontre de la copine de ma soeur qui m'a raconté l'histoire il fait sa rencontre mais seulement elle sur le plan spirituel elle est très développée parce que son père c'est un marabout quand elle fait quand elle fait la rencontre du gars le gars lui explique la situation et entre temps la dame la maman là qu'on lui avait présenté et et le gars c'était déjà compliqué parce qu'il était question que la maman rembourse l'argent mais elle ne voulait plus rembourser l'argent environ j'ai dit bien environ 7 millions quand il a compté ça faisait 7 millions qu'elle était censée lui rembourser et elle ne voulait pas rembourser l'argent il dit à chaque fois qu'il allait demander l'argent à la dame c'est comme si en fait il était je sais pas comme si quelque chose endormait son esprit en fait et ensuite il le demandait puis il rentrait chez lui et ça a duré comme ça environ environ 6 mois à chaque fois qu'il voulait à chaque fois qu'il voulait demander son argent il y avait toujours un compromis en fait et en fait son esprit s'endormait alors il a raconté l'histoire à la jeune dame qui est la copine de ma série elle lui a dit non on va voir on va voir ce que c'est alors elle est partie en fait elle s'est renseignée elle s'est renseignée chez les connaissances de la dame et qu'est-ce qu'on lui a dit on lui a dit que la dame là au fond c'est pas une bonne personne que même les jeunes filles qui sont venus ici au gabon qui ont travaillé et qui lui ont confié leur argent à la suite elles sont devenues soit elles sont mortes elles sont retournées dans leur pays étant dans un cercueil soit elles sont devenues folles parce que quand elle prend son argent c'est pas dans le but de te rembourser elle va forcément te lancer une maladie ou elle va te lancer quelque chose qui va te faire oublier l'argent c'est comme ça qu'on a expliqué on a expliqué en fait à la copine de ma soeur et elle s'est dit ok si on use de la force qu'elle peut faire elle peut directement contre attaquer donc ils ont décidé d'aller sagement demander l'argent et ce jour là qu'est-ce qu'elle a fait elle est partie voir son père et elle a expliqué la situation à son père son père lui a dit ok je vais te remettre une poudre dès que tu iras là-bas avec la poudre en marchant en verrant quelques mètres de sa maison tu verses la poudre derrière ton épaule et toi tu dis ce qu'elle pourra faire rien ne va m'atteindre et c'est ce qu'ils ont fait ils ne sont même pas arrivés devant le portail de la dame c'est comme si en fait la dame avait eu un appel téléphonique qui lui disait que il y a des gens qui sont en train d'arriver pour te faire du mal ou bien je sais pas pourquoi elle est sortie avec son chien et elle a ordonné à son chien de mordre ce qui est en train d'arriver mais les gens du quartier est en fait étonné mais qu'est ce qui va pas qu'est ce qui peut faire en sorte que cette dame là d'habitude on la voit elle n'est pas très énervé mais qu'est ce qui peut faire en sorte qu'elle s'énerve comme ça c'est là où en fait on a essayé de calmer le jeu et ils ont expliqué une histoire et l'histoire est même arrivée chez le chef du quartier et ils ont décidé de faire une réunion la dame a ouvertement dit aux gens qu'elle n'a pas l'argent elle ne va rien rendre que de toutes les façons ils n'ont pas de preuves et qu'elle ne vendra pas l'argent c'est comme ça que le chef du quartier en fait blaguait en disant toi aussi tu lui as remis de l'argent et c'est entre vous béninois il faudrait que vous je sais pas vous vous entendiez parce que nous on peut pas rentrer dans vos histoires alors il y a eu des tirailleries et tout ça a créé de graves problèmes et le gars a été obligé de se séparer de la dame et il a même laissé son argent maintenant je ne sais pas selon ce qu'elle me dit je sais pas de quoi la dame se reprochait elle n'a fait que lancer des attaques au gars lancer des attaques au gars c'est comme ça que les gens qui étaient aux alentours du gars ont dit au gars qu'est ce que tu vas faire tu vas aller ouvertement lui dire que tu n'as même plus besoin de cet argent que ce que tu veux juste c'est ta santé tu veux qu'elle te laisse tranquille il a dit qu'il avait essayé plusieurs fois et ça n'avait pas marché un jour il se réveille il ne voit plus il est devenu un seul mais il réussit à appeler la fille qui est la compigne de ma soeur la compigne de ma soeur vient le chercher on l'emmène au temple de son père en fait le temple c'est un lieu de guérison chez un marabout on l'emmène dans un temple on lui fait les soins et il recouvre la vue mais le marabout lui dit que ce que tu vas faire c'est que tu vas définitivement laisser cet argent tu vas pas laisser cet argent seulement en parole mais tu vas également laisser cet argent dans ton coeur parce que dans la consultation quand je regarde je vois effectivement que tu es toujours tu as toujours le coeur attaché à cet argent là et coûte que coûte tu cherches à récupérer cet argent c'est comme ça qu'il dit oui il dit que oui j'ai décidé de dire aux yeux des gens que je laisse cet argent mais je ne pourrai pas je vais tout faire pour récupérer cet argent c'est comme le marabout lui dit que cette femme là elle est très très forte dans le monde mystique que s'il continue soit il retournera dans son pays étant dans un cercueil soit il deviendra fou il a dit ok il n'y a pas de problème il a juste dit il n'y a pas de problème pourquoi on laisse tomber l'affaire et ensuite il est rentré un jour il se réveille le matin il prend sa machette selon ce qu'elle m'a expliqué il prend sa machette et il décide d'aller découper la dame et s'il te plaît ici Ali Profite il vivait dans un quartier populaire il décide d'aller découper la dame mais la dame étant très forte dans le monde mystique elle a vu je ne sais pas comment elle a fait pour voir que le gars devait venir elle a préparé je ne sais pas quoi une poudre et tout quand le gars est venu le matin soit disant pour la découper elle a soufflé la poudre sur le gars et il est devenu fou et aujourd'hui où je vous parle là il traîne dans les rues de Libreville il est nu et c'est de manière en fait en fait c'est de manière je ne sais pas comment on marchait et on l'a vu c'est là où elle m'a raconté en fait elle m'a juste appelé elle m'a dit que celui-là c'était mon gars et elle m'a raconté l'histoire donc je réitère encore la gentillesse là c'est une forme de manipulation faites très attention certaines personnes viendront vers vous là pour vous dire oh je suis X, je suis Y je suis maman telle je suis tonton telle faites attention certaines personnes sont gentilles avec vous pour vous tirer quelque chose donc c'était un peu ma petite histoire c'est pas une petite histoire c'est une grave histoire waouh aujourd'hui les sorciers profitent de nos gentillesses pour vous faire du mal ouais ça ha bien nous allons écouter encore le témoignage c'est parti donc l'histoire c'est je suis aujourd'hui en Allemagne avant que je vienne en Allemagne je l'ai déjà su à l'âge de 14 ans c'est c'est une sorcière qui m'a dit alors j'avais vous connaissez nos pères non ? tout au Congo toujours avec une deuxième femme ceci c'est là mon père qui a eu une deuxième femme et avec la deuxième femme ils ont eu trois enfants et après la mère est morte ma maman étant une bonne mère et tout et tout elle s'est dit que non que nos démis soeurs viennent vivre avec nous à la maison ok c'était bien ils sont aussi arrivés et tout et tout tout allait bien et après quelques mois il y a des films qui commençaient la petite commençait à voir sa mère nous pourrons dormir comme ça vers deux heures trois heures elle s'élève elle crie et elle saute elle va jusqu'à la chambre de parents et qu'est-ce qui se passe ? elle dit non je vois maman je vois maman elle vient me chercher et tout et tout ok qu'est-ce qui se passe ? on n'a pas tous compris et vous connaissez comment on est parti chez les mamans Bikoudi arrivant là-bas la dame nous dit que tous nos trois petits frères deux petites soeurs et un petit frère sont des sorciers ils ont tiré leur mère et c'est pourquoi la mère est en train de revenir pour venir leur chercher oh my god ok et la dame m'a dit non je peux faire des services pour leur aider pour qu'ils puissent arrêter avec la sorcellerie et tout et tout ok c'est par là qu'on a six que nos démis soeurs et frères sont des sorciers ok après quelques mois je suis tombée malade très malade donc vous connaissez en Afrique je suis partie typhoïde malaria on m'a tout traité jusqu'à la fin le docteur dit à ma maman en tout cas maman je ne sais plus quoi faire en tant que docteur je crois que tu dois aller un peu voir à l'église ou quelque chose comme ça parce que j'ai tout essayé ça ne fonctionne pas ça ce n'est plus quelque chose de naturel c'est surnaturel ok nous sommes allés encore à ma maman du côté d'Angile là-bas et tout et tout en arrivant on entre comme ça donc on était partis moi, ma mère, ma soeur et nos demi-frères et tout et tout là ensemble à l'église en entrant comme ça la dame a regardé ma démissaire et elle a donné une claque et elle a dit pourquoi tu veux tuer ta soeur elle était là elle dit que non moi je ne sais rien je n'ai rien fait je n'ai rien fait c'est-ci c'est-là vous connaissez les sorciers comme ça et moi j'étais à l'agonie je fais presque un mois je ne mangeais pas je ne vivais rien donc j'étais à la fin et la dame a dit si vous n'étiez pas venu aujourd'hui donc c'était ce soir ici que tu devais normalement mourir et après on a fait des prières et on a demandé à ma soeur je vous dis que j'avais l'âge de 14, 15, 16 ans comme ça je ne me rappelle plus vraiment la dame a demandé pourquoi tu veux tuer ta soeur et elle dit c'est grande mère qui veut son étoile parce qu'elle a une étoile elle va se marier avec un blanc elle ira en Europe elle aura une bonne vie et grand-mère a besoin de son étoile ok et moi je me suis dit ok je suis encore en humanité je n'ai rien alors où est-ce que tu vois elle dit non non nous nous le voyons donc ça veut dire que le sorcier peut voir notre avenir donc je voulais juste vous dire que j'avais l'âge de 14 ans aujourd'hui je suis dans des trentaines à l'âge de 21 ans je vous assure que je me suis aussi mariée avec un blanc et je vis aujourd'hui en Allemagne donc j'ai su ma vie avant des années dans la bouche d'une petite sorcière donc c'est une histoire que j'ai toujours voulu rencontrer mais je ne rencontre pas ça comme ça parce qu'il y a des gens ici quand ils rencontrent ils te regarderont comme si je ne sais pas mais je suis un témoignage vivant pour vous le dire je suis je suis ils te regardent comment ? pardon il y a des gens quand ils rencontrent des histoires que tu as vécues que toi tu sais que tu as vécues ils te regardent comme ça tu vois c'est comme s'ils ne te croiraient pas mais je l'ai vraiment vécu j'étais encore une petite fille j'étais même vierge j'étais juste à l'école je ne savais rien mais c'est ma petite soeur qui voulait me tuer qui me l'a dit que tu vas te marier avec un blanc tu iras en Europe et ça s'est fait le genre je vous dis je suis en Allemagne je me suis mariée avec un blanc je suis en Allemagne mais j'avais 14 ans je me suis mariée à l'âge de 23 ans d'accord merci beaucoup incroyable même vrai cette vie il faudrait que nous surprendre chaque jour pour ne pas manquer la prochaine vidéo pour les voitures d'accroche et je suis prêt c'est parti merci merci merci